Élue députée en juin 2012 de la 3e circonscription du Vaucluse. Elle devient la plus jeune députée de l'histoire de la République. Elle est membre au sein de l'Assemblée nationale de la Commission des Affaires étrangères. C'est elle qui conduit la liste du Front National en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des dernières élections régionales. Face aux tartuffes estrosies, elle recueillera plus de 45% des suffrages au second tour. Entourée de 42 élus qui portent les couleurs du Front National, elle préside dorénavant le seul groupe d'opposition au Conseil régional de PACA. Je vous demande d'accueillir la pétillante Marion Maréchal Le Pen. Mes chers amis... Mes chers amis... Merci beaucoup ! Mes chers amis... Je ne boude pas mon plaisir aujourd'hui, mes amis, d'être parmi vous, de vous retrouver en cette belle journée du 1er mai, jour de célébration de Jeanne d'Arc, la plus illustre des Françaises, notre héroïne, notre résistante et notre sainte patronne. Merci ! Merci à vous ! Merci à nos alliés de la Ligue du Nord qui sont venus d'Italie partager ce grand moment avec nous ! Applaudissements Et permettez-moi... Applaudissements Et permettez-moi évidemment un salut chaleureux aux élus de Provençal-Côte d'Azur ! Bainville écrivait La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. Aujourd'hui la France vacille car nos élites ont empêché cette volonté en faisant de nous les déshérités d'une histoire qu'ils considèrent comme honteuse, les déracinés d'un peuple qui n'existerait pas, les oubliés d'une civilisation qui ne serait selon eux qu'un fantasme. Pour vouloir être français, mesurer cette valeur et sa consistance, il faut nous retourner sur le chemin des millénaires passés pour savoir ce que nous avons à défendre et y trouver la force et le courage nécessaires. Il aura fallu quelques géants pour façonner notre nation et la placer sur le toit du monde. Déjà, Vercingétorix marquait durablement en chacun de nous notre volonté de résister, ce désir de défier l'impossible, cette passion pour la liberté. Nous devons notre civilisation et notre héritage chrétien à la volonté politique de Clovis qui a souhaité faire du royaume des Francs la première puissance d'Occident. A Charlemagne, d'être les dignes fils des Romains, à Louis XIV la splendeur, à Napoléon la grandeur. Inconsciemment, nous sommes marqués par l'empreinte de nos 43, de nos deux empereurs, de nos républiques, de nos soldats de l'an II et de nos poilus de Verdun, de nos aventuriers et de nos conquérants, de nos paysans et de nos écrivains, de nos ouvriers et de nos artisans. Nous rêvons tous de marcher dans les pas de ces émérites serviteurs de la France. Je pense à Duguay-Clin, à Jacques Coeur, à Bayard, à Sully, à Richelieu, à Mazarin, Colbert, Vauban, Choiseul, Gambetta, Jules Ferry et tant d'autres. Et si peu de temps pour tous les cités, des hommes qui ont mis leurs talents et leur vie au service d'une cause supérieure, comme nous, à savoir l'intérêt de la France. Encore aujourd'hui, la France, n'en déplaise à certains, tient une place particulière dans le concert des nations, car l'humanité se souvient de toutes les avancées et inventions qu'elle doit à notre pays, et ce, dans tous les domaines, en matière d'architecture, par exemple, avec le classicisme, le néoclassicisme ou encore les beaux-arts. La montgolfière, comme l'aérospatiale, sont au départ des aventures françaises, dont nous sommes encore d'ailleurs des acteurs de premier plan, tout comme dans l'automobile. De Pierre de Fermat à Henri Poincaré, l'école française de mathématiques a toujours été l'une des meilleures du monde. Le père fondateur de la chimie fut également un Français, Antoine Laurent de Lavoisier. Depuis le XVIIIe siècle, les scientifiques français ont grandement contribué à l'amélioration des connaissances humaines dans le domaine de la physique, avec, par exemple, René Descartes, Sadie Carnot ou encore Henri Poincaré, pour ne citer qu'eux. En médecine, encore aujourd'hui, les Français continuent de subjuguer le monde de par leurs compétences en matière de chirurgie du cœur ou de greffe. Au cours des années 1970, les ingénieurs français ont été à l'origine de plusieurs innovations informatiques majeures. Du micro-ordinateur assemblé, la carte à puce électronique, le Minitel. Parmi eux, le polytechnicien Louis Pouzin est un des pères fondateurs d'Internet. De Chrétien de Troyes à Marcel Proust, la littérature française est prodigue en écrivain de génie depuis toujours. Et rien qu'au XIXe siècle, elle a donné naissance à trois auteurs de renommée mondiale, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac et Victor Hugo. Le cinéma, comme la photographie, sont des inventions françaises, avec les frères Lumière, Nicephore Niepce ou Louis Daguerre. Depuis le XVIIIe siècle, la mode française irrigue le monde, tout comme la galanterie et la courtoisie. Un trait particulier, reconnu de la civilisation française, est tellement mis à mal aujourd'hui dans certaines parties de son territoire. En matière de droit, d'économie, de philosophie, les écoles françaises ont été et continuent d'être incontournables dans la pensée. Tant et si bien qu'Henri Bergson en disait, le rôle de la France dans l'évolution de la philosophie moderne est bien net. Elle en est la grande initiatrice. Nous sommes également un peuple d'aventuriers, de la Renaissance à Jacques Cartier. Les français se sont illustrés dans les grandes découvertes et dans l'exploration du monde. Voyez mes amis, tant de raisons que je n'ai pu qu'effleurer devant vous de s'enorgueillir de ce que nous sommes et de le défendre bec et ongle. C'est seulement en se rappelant d'où nous venons et qui nous sommes, en respectant ceux qui ont fait triompher nos armes sur tous les champs de bataille et rendu nos idées universelles, que nous pourrons tracer le chemin de l'avenir. Nous commémorons le souvenir de Jeanne, qu'elle est une figure de notre roman national. Pour nous, la petite bergère de Don Rémy n'est pas seulement la libératrice d'Orléans, l'étendard de la reconquête face aux Anglais ou encore le symbole magnifique d'une conscience nationale. Jeanne est bien plus que cela. Elle est notre miroir. En regardant sa destinée extraordinaire, nous nous rappelons qui nous sommes et nous reprenons foi en notre avenir commun. Nous sommes un peuple fier, courageux, impétueux même. Nous sommes un peuple d'ingénieurs, de poètes et de guerriers. Nous sommes un peuple qu'aucune armée n'a su mettre durablement à genoux et qui ne pliera certainement pas, ni aujourd'hui, ni demain, sous le joug des bureaucrates de Bruxelles. Alors, pour conclure, en ce 1er mai, fête de Jeanne d'Arc, je souhaiterais simplement que nous ayons tous une pensée pour ceux qui nous ont légué ce pays que nous aimons tant. C'est à nous, désormais, qu'il incombe d'assumer la responsabilité de cet immense héritage. Cet immense héritage qui nous honore et qui nous oblige. Notre devoir, avec Marine Le Pen et le Front National, est de tout mettre en œuvre pour le sauver, afin que puisse s'accomplir l'unique mission qui importe vraiment le transmettre à notre tour, à nos enfants. Vive le Front National, vive Marine Le Pen et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada